Avant de parler à Alain, quelqu'un demande dans le chat si vous avez la capacité de vous remettre en question. Jamais. Jamais. Je n'ai pas cette capacité. Moi, je suis un homme affirmatif. Mon être, c'est l'affirmation absolue de moi-même. Il vous faut être dans la vérité tout le temps. Et ne vous posez surtout pas de questions. Parce qu'il n'y a aucune réponse qui vous attend. Vous, c'est vous la réponse. Vous n'avez pas besoin d'attendre des questions. Vous n'avez pas besoin de douter de vous. Rappelez-vous, 1% de doute, 100% d'échec. Ne vous posez pas de questions. Est-ce que c'est difficile de côtoyer vos compagnes, des gens parfois? Parce que j'imagine que ça doit être difficile de trouver des gens qui ont exactement les mêmes convictions que vous. Disons que je ne fréquente pas n'importe qui et que les gens qui sont mes proches, mes amis, ce sont des gens que j'ai rencontrés dans mes salles de conférences au cours de ma vie ou des gens qui ont lu mon œuvre. Donc, je suis entouré de gens qui sont comme des miroirs et qui me renvoient ma pensée. Des initiés. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de crises autour de moi, d'échecs, de discussions, d'injures. Puis c'est la raison pour laquelle, un, je ne suis pas marié. Deux, je ne forme pas un couple. Je suis un homme ouvert qui vit en harmonie sans avoir apprêté serment de fidélité. Une fidélité obligée, là, c'est pas fort. Non, ça, on en a discuté au dernier podcast, on en a discuté avec Jackie aussi de votre façon de vivre. Donc, vous, vous avez votre pleine liberté sexuelle, vos compagnes ont leur propre liberté sexuelle. Ne nous affolons pas, là. Vous me parlez comme si j'étais un tarzan hyper sexué. J'ai 83 ans. Oui, mais vous en avez déjà eu 30. J'ai proposé un mode de vie. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me prêter une activité sexuelle débordante parce que ça serait ridicule. Oui, mais vous avez bien vécu à votre façon, à vous. Oh, je vis encore bien aujourd'hui à ma façon, à moi. Oui. Sauf que j'ai plusieurs façons. Exact. On a Alain qui est là. Bonjour, Alain. Bonjour, Josée. Bonjour, André. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ça coûte un peu, par exemple. J'ai une question pour vous. Ah oui? Attendez un peu. Je m'en vais essayer de choses. Oui. Comme ça, c'est mieux? On va l'essayer. C'est mieux? OK. Je vais m'essayer. Oui. Sinon, je changerais d'espoir. Donc, voici. Comment, tu sais, j'ai réfléchi à ce qui est de votre, d'une de vos... Alain, c'est inaudible. Alain, c'était... On ne peut pas vous comprendre. Non, c'est inaudible, malheureusement. Donc, peut-être essayer de nous rappeler, ou je pense qu'il était peut-être sur Wi-Fi, peut-être parler directement dans le téléphone. En tout cas, on va tenter de le recevoir à nouveau quand il sera prêt. Ou bien vous êtes accompagné de quelqu'un qui émet de très, très, très mauvaises vibrations. Ah, mais parfois, le réseau Wi-Fi n'aide pas, par exemple. Des fois, c'est du rationnel. Et juste pour conclure sur votre faculté de se remettre en question, la personne dit, OK, donc, c'est de la rigidité cognitive. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'abord, premièrement, je pense qu'avant de penser que je suis un homme rigide, il faudrait penser que je suis un exemple de souplesse et d'ouverture. Mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec le fait de ne pas se poser de questions, parce qu'on est abreuvé par une source insondable, merveilleuse, que j'appelle être. Le raisonnement que vous faites, lorsque vous invoquez une sorte de rigidité, est un raisonnement au premier niveau de la pensée. Au second niveau de la pensée, il y a être. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Au premier niveau de la pensée, si vous dites que l'essentiel dans votre vie, c'est de penser à vous, correctement, au premier niveau de la pensée, vous pouvez interpréter la chose comme de l'égoïsme. Au second niveau de la pensée, qui est le niveau de l'être, vous pouvez interpréter ça comme de la générosité envers vous-même. Ainsi, le fait que je ne me pose pas de questions signifie qu'étant centré sur mon être, qui est pure affirmation, je ne vois pas pourquoi je m'interrogerais moi-même. Ça peut sembler difficile à comprendre pour quelqu'un qui vit au niveau du sol, mais moi je vis en altitude. Je vous suggère la lecture de mon livre à la verticale du monde, et non à l'horizontale.